Comme tout un chacun, j'ai observé depuis ces derniers jours la recrudescence profonde de la xénophobie en Afrique du Sud qui s'est matérialisée par des actes d'agression vis-à-vis de commerçants africains, nigérians notamment. Ce n'est pas la première fois, on en avait déjà parlé il y a deux ans. On avait expliqué les raisons qui sous-tendaient cette situation, mais je pense que c'est important de faire une piqûre de rappel. Je précise aussi que j'ai regardé avec froideur et avec pitié aussi les médias occidentaux qui se gargarisent de cette situation. Parce que comme vous le savez, il y a une idée sous-jacente ces derniers temps qui expose le fait que les Africains se sont battus pour lutter contre le racisme en disant que le racisme émanait des Blancs, mais qu'en réalité vous voyez entre vous, Africains, vous n'êtes pas capables de vous aimer, vous êtes capables de faire les pires barbaries. Et certains, de manière sous-jacente là encore, sont dans une démarche aussi de dire qu'au moins à l'époque de l'apartheid, l'état de chômage et l'état de paupérisation de la population n'étaient pas aussi élevés. C'est un discours qui est entendu, qui est entendu en Europe de l'Est, qui est entendu dans les milieux nationalistes blancs puérils, d'accord ? Je le dis, débiles, je le répète. Mais je pense qu'il est important quand on veut exposer une situation d'analyser les choses dans le fond. On ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui, d'accord ? Sans comprendre que quand Mandela prend le pouvoir, il prend le pouvoir politique, mais malheureusement il n'est pas dans une capacité de prendre le pouvoir économique. Certains diront même qu'il y a eu un deal, eux reprenaient, la majorité noire reprenait le pouvoir politique, mais ont laissé le pouvoir économique à la minorité blanche, qu'elle soit bourg, donc catholique, enfin chrétienne, excusez-moi, chrétienne, bourg ou juive, blanche, telle que les Oppenheimer par exemple, qui contrôlent une grande partie de l'économie du pays aujourd'hui encore. Et certains diront que Mandela a trahi parce qu'il n'a pas été capable de tout prendre, les choses ne sont pas aussi simples que ça malheureusement. Et ceux qui passent leur temps à parler de Mandela comme un traître, j'encourage ces chevaliers du net à passer plus d'une heure derrière la prison, derrière les murs de la prison, et comprendront que quelqu'un qui a passé 27 ans de sa vie en prison, qui a appris la mort de son fils alors qu'il était en prison, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour jouer, c'est quelqu'un qui s'est battu avec les armes qu'il avait, d'accord ? Contre l'impérialisme, il n'a pas été aussi loin qu'on l'aurait souhaité. Tout le monde, en tout cas moi à titre personnel, je suis beaucoup plus touché par l'Uni Mandela, qui à mon sens est la véritable héroïne d'Afrique du Sud, la plus grande guerrière d'Afrique du Sud, et l'une des plus grandes guerrières africaines de ces temps derniers, donc on dise les choses paient à son âme. Mais Mandela a fait ce qu'il a pu. Son travail était de récupérer le pouvoir politique, d'opérer une transition pacifiée, d'accord ? Entre le pouvoir détenu par l'oligarchie blanche, pour l'amener vers la population noire. Tabo Mbeki a prolongé ce raisonnement, d'accord ? Mais là où ils se sont battus pour qu'il y ait un travail de retour du pouvoir politique à la majorité noire, il n'y a pas eu un travail qui a été fait pour qu'il y ait une justice, entre guillemets, raciale, face à l'oppression raciale qui a été effectuée. Quand on connaît le temps d'oppression que notre peuple a connue vis-à-vis de la barbarie, et je dis bien la barbarie du pouvoir africaner, du pouvoir de l'apartheid, rappelons une chose, comme le disait Frantz Fanon, quand quelqu'un subit la violence du colonialisme, et qu'il n'y a pas de justice qui est effectuée pour que cette violence du colonialisme soit expurgée, soit soignée, soit guérie, vous rendez le patient aliéné, vous le rendez étranger à lui-même, et il y aura des comportements en lui qui ne seront pas réglés. Il faut que notre population africaine apprenne à analyser ce qui se passe. Non, analyser ne veut pas dire accepter l'intolérable, mais comprendre ce qui se passe et ne pas hurler avec les loups comme le système occidental le veut, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Je précise quand même une chose qui est, à mon sens, importante aussi d'être rappelé. Quand Thabo Mbeki continue ce travail, lui aussi, dans cette démarche, de ramener le pouvoir politique à la majorité noire, sans être dans une dynamique de pouvoir récupérer le pouvoir économique. Après Thabo Mbeki vient celui qui a été un sida, un syndrome d'imbécilité dramatiquement acquis dans la vie politique sud-africaine, qui est M. Jacob Zuma, qui est le symbole de la corruption, de la bourgeoisie noire, qui a été le pendant noir de la bourgeoisie blanche, quelqu'un qui d'ailleurs touchait des bacchiches de cette partie blanche, de cette oligarchie blanche, et qui détournait des fonds à Tourlarigo, en Afrique du Sud, et qui n'a non seulement pas été dans une démarche de faire un travail de justice sociale, qui n'a pas été dans une démarche de faire un travail de justice sur le terrain identitaire, sur le terrain racial, face à l'oppression raciale que la population, le prolétariat sud-africain connaissait, comme le préconisait pourtant Vini Mandela. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une population qui était déjà malade, parce qu'elle n'avait pas obtenu justice, face à l'oppression qu'elle avait connue, est devenue encore plus malade, et au lieu de s'attaquer à ceux qui étaient, et qui sont aujourd'hui, les énigmes de l'Afrique du Sud, en l'occurrence ceux qui détiennent tous les leviers économiques du pouvoir, la famille juive sud-africaine Oppenheimer, ou l'oligarchie bourg, par exemple, et aussi une autre partie de l'oligarchie noire qui est aussi présente et qui a ses responsabilités, et bien qu'est-ce qui s'est passé ? Et la population sud-africaine a fini par s'attaquer à ceux qui sont ses semblables, en l'occurrence le prolétariat africain, qui vient travailler aussi sur le terrain sud-africain. Et donc, lui, il y a une maladie profonde. Cette maladie profonde, ce n'est pas la xénophobie dont on parle. La xénophobie, qui est présentée comme telle dans les médias, n'est qu'une résultante d'un problème d'injustice sociale et d'injustice raciale structurelle que notre population insère en son sein, et qu'elle n'a pas été capable de rediriger vers les bonnes cibles. Et face à ça, il faut un travail de justice sociale urgent, un travail d'éducation politique, et quand j'entends des gens naïvement qui nous disent « Oui, il faut boycotter, il faut boycotter, il faut boycotter l'Afrique du Sud, parce que ce sont des racistes, oui, parce qu'ils ne sont pas mieux que les Blancs », ça, c'est un discours d'abruti politique congénital. Je le dis comme je le pense, la problématique n'est pas là. Il faut donner la force à ceux qui ont compris les enjeux. Quelqu'un comme Julius Malema est quelqu'un qui doit être soutenu, parce que Julius Malema le dit, il faut ouvrir les frontières aux autres Africains, que le problème, ce n'est pas les autres Africains. Le problème, c'est la justice sociale. C'est pour ça qu'il a monté un parti qui s'appelle Economic Freedom Fighter, le parti pour la liberté économique, d'accord ? Ce sont les combattants de l'économie et de la liberté économique sur le terrain politique. Ce sont des gens qui sont des activistes, qui sont prêts à tout pour que la population sud-africaine et le prolétariat sud-africain, et le prolétariat de manière générale, puissent récupérer les richesses qui sont détenues par l'oligarchie blanche. L'oligarchie blanche est très contente de voir des Noirs se tirer les uns entre les autres, de voir des Noirs se tuer, de voir l'Afrique se déchirer autour de cette question, parce qu'elle prouve, en faisant cela, que, en rappelant cela, que vous voyez, vous avez voulu qu'on ait plus le pouvoir politique, mais regardez, vous n'êtes pas capable de vous tenir vous-même. Certains, d'ailleurs, sont dans une démarche de dire que certaines personnes qui pillent ont été payées aussi. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est surprenant. On l'a vu sous ces couturés, on l'a vu sous différents régimes. Quand on voulait déstabiliser un régime, déstabiliser un État, on paye des milices pour qu'elles commettent des exactions, et après on fait porter le coût de ces exactions sur un certain nombre de gens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une xénophobie qui existe réellement, je viens de la décomposer, de l'analyser depuis déjà un certain nombre de minutes, mais je dis que nous devons apprendre à être froids politiquement. Soutenons de toute notre âme quelqu'un comme Julius Malema, qui tient le discours de dignité, qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de racisme en Afrique du Sud, qui dit que le vrai problème du prolétariat sud-africain, c'est qu'il doit être soigné sur le terrain de la justice, de l'injustice raciale qu'il connaît, et sur le terrain de l'injustice sociale qu'il connaît. Le problème, c'est que nous devons lutter contre le capitalisme, qu'il soit blanc, qu'il soit bourg ou qu'il soit oligarchique juif sud-africain via les Oppenheimer en Afrique du Sud, et nous devons tout faire pour chasser tous ces gens qui soient noirs ou blancs, et nous devons redonner la richesse à la population. Malema se bat, Malema est une force émergente en Afrique du Sud, arrêtons de hurler avec les loups, tous ceux qui veulent que l'Afrique du Sud, dirigée par des Noirs, soient discrédités, soutenons ceux qui se lèvent pour que le prolétariat puisse reprendre le pouvoir, soyons plus lucides, soyons moins dans l'émotion, crier oui, boycott, boycott, boycott Afrique du Sud, ce n'est pas un raisonnement ça. Ce n'est pas un raisonnement. Parce que ceux-là, oui, les autorités vont punir sévèrement. On le sait, les criminels qui ont fait ça, il le faut, c'est une nécessité. Mais est-ce qu'on aura réglé le vrai problème ? Non, et d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, cela va recommencer comme ça s'est fait ces dernières années, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des émeutes xénophobes contre des frères africains en Afrique du Sud. Le vrai problème, c'est l'injustice sociale. Le vrai problème, c'est l'injustice raciale. Le vrai problème, c'est la bourgeoisie noire qui marche en concubinage incestueux avec la bourgeoisie blanche sud-africaine. Le vrai problème, c'est que le prolétariat doit reprendre le pouvoir. Le vrai problème, c'est que Just Malema n'est pas assez soutenu. C'est lui qu'il faut soutenir. Il a compris qu'il fallait récupérer les terres et exproprier les fermiers blancs. Il a compris qu'il fallait prôner la solidarité entre tous les Africains au sein de l'Afrique du Sud. C'est la voie à suivre en Afrique du Sud. Et je veux dire à mes frères et sœurs, arrêtez de hurler avec les loups. Arrêtez de hurler avec les masses médias occidentaux qui veulent nous humilier et dire que les Noirs ne sont pas capables de diriger ce pays. Réfléchissons à cette situation. Oui, la bourgeoisie noire est un problème comme la bourgeoisie blanche. Mais oui, l'Afrique du Sud appartient aux Africains noirs en priorité. Et il faut soutenir ceux qui se battent pour cette liberté et cette justice sociale, en l'occurrence Just Malema. Voilà ma démarche, ma réflexion dessus. Merci.